Le Conseil Municipal de la Commune d'Aflahogaclit tient sa première session extraordinaire de l'année 2024. Les travaux ouverts lundi 24 juin 2024, par Kossi à Boca, maire de Golfe 5, s'ouvrent à une période où la Commune passe d'un compte débiteur à un compte créditeur. Cette session extraordinaire, premier du genre de l'année, sera consacrée à la présentation, à l'examen et à l'adoption du compte administratif exercice 2023 ainsi qu'à la présentation du compte de gestion exercice 2023. Selon Kossi à Boca, maire d'Aflahogaclit, cet exercice s'inscrit dans le cadre de la réédition des comptes de la Commune. C'est lorsque nous rendons compte que la population nous fait confiance. Il nous faut la transparence dans la gestion et c'est ça qui amène la confiance entre nous qui gérons la Commune et la population que nous administrons a-t-il déclaré. Prendre l'illusion pour la raison Pour Emma Boca, la rigueur de l'État pour les communes a permis à Golfe 5 de passer d'un compte débiteur à un compte créditeur. Malgré les turbulences financières et l'embargo posé par la rigueur de la loi, la Commune Golfe 5 est sortie du rouge pour aller au vert et c'est le fruit de la rigueur que nous avons imposé. Autrement dit, nous sommes sortis d'un compte débiteur pour un compte créditeur a-t-il expliqué. Quelle est alors la répercussion ? En effet, la situation financière actuelle de la Commune donne la possibilité à Golfe 5 d'initier des projets pour son développement. C'est-à-dire que nous sommes maintenant crédibles devant les partenaires et devant l'État. Ces derniers peuvent maintenant nous faire confiance parce que nous avons bien géré l'argent public et tout ce qui est fonds publics. L'État peut nous accompagner dans les projets de développement que nous avons pour la Commune. Les banques peuvent nous faire confiance parce que notre compte n'est plus débiteur mais créditeur. Et cela peut aider toute la population de Golfe 5 à faire des projets de développement à déclarer M. A Boca. Aussi, la Commune se félicite d'être la première au nombre des communes en difficulté financière à sortir de cet impasse et de recevoir les félicitations du ministère de l'Économie et des Finances. ... ... ...